Des murs en pierre, Anne Delporte a retenu ses 14 meurtrières et les a adoucies d'un mélange de cuivre et d'or. L'art contemporain transforme les lieux. Le visiteur qui passe s'étonne de trouver ça là. On ne s'attend pas à voir ça ici, au milieu de la Corse. On ne s'attend pas à ça. Il y a de la lumière et du jeu, drôles parfois dans le geste artistique de cette plasticienne. Anne, elle est découvreuse de la réalité. Elle regarde des choses qu'on n'aurait pas vues et puis elle nous les révèle. Et là, on se sent comme ça dans un climat de connivence avec elle. Et la famille du Martin arpente ce paysage cortené autre et bute sur l'incompréhension que peut susciter toute découverte. Là, je ne sais pas, il faut que je regarde un petit peu plus longtemps pour voir ce que voulait dire l'auteur. Alors Stéphane, c'est un peintre. A l'origine, c'est un peintre. Quand il était enfant, il faisait de l'aquarelle et il a toujours peint. Même quand il fait une vidéo, c'est toujours une qualité de la couleur absolument exceptionnelle. Et c'est la couleur qui unit les deux artistes. Cette exposition a été retenue comme une des plus belles de l'été par la revue L'œil. Pas sûr que cela soit l'argument qui ait remporté l'adhésion des plus jeunes pour cet art que l'on croit difficile. Ils m'ont dit qu'il y aurait la clim et qu'il ferait frais. C'est pas regretté ? Non, ça va quand même. Je pensais que ce serait un peu plus long, mais en fait, c'est joli quand même. Enfin, ça me plaît. Plein de choses jolies attirent les regards et permettent l'émotion. Là, des tableaux d'aquarelle peints sur papier cigarette et puis cette colonne d'arc-en-ciel aux séquences de rouge et de vert. Quand on se rapproche, on voit que c'est des livres de poche, en fait, qui sont juste collés et montés les uns sur les autres. Et voilà. Donc ça m'a touchée parce que moi, je lis beaucoup en plus. Donc je me dis que ce serait un chouette truc à faire chez moi. Stephen Dean et Anne Delport vous attendent tout l'été et puis encore après l'été qui pourrait être indien à travers la meurtrière jusqu'au 17 novembre. Sous-titrage ST' 501